salut c'est mimi j'ai super mal au dos encore mais j'ai une belle capuche on est mardi 5 bon j'ai pas fini parce que là il faut que je relève et tout ça c'est la capuche au lit que vous m'avez vu un peu tricoter ces derniers temps je suis trop contente je viens de la passer là c'est parfait j'ai dû refermer un petit peu plus là parce que j'avais trop laissé d'espace mais du coup là c'est parfait doudou pour tenir le chaud au cou bon voilà là ça sera ça sera plus joli une fois que j'aurai relevé les mailles et mis le cordon mais la taille je suis trop contente je suis trop contente je la porterai vachement plus que la verte que je n'ai pas encore porté parce que le fit est pas aussi bien mais là comme on commence par le haut j'ai vraiment pu donc voilà bref bienvenue dans ce petit jour de vlogmas pour le moment j'ai commencé ma journée par une autre surveillance mon dos s'est rappelé à moi et j'ai dû rentrer chez moi parce que vraiment j'étais coincé de chez coincé l'ostéo a quand même fait du bien je me sens moins bloqué mais la douleur est quand même là donc voilà voilà j'adore c'est tellement doux ce violet est juste fabuleux il fait pas trop moche aujourd'hui j'ai fait une ma première réunion là en visio je vais faire la deuxième celle de l'après-midi aussi comme ça je vais essayer de caler aussi quelques corrections de copie si mon dos veut bien mais surtout peut-être relever quelques mailles là dessus là pendant la poche de ma pause déjeuner j'ai pas encore ouvert mes calendriers ont fait ça allez alors que j'explique un petit peu j'ai demandé à ma cadette de remettre les petits paquets préparés par par céline si you layton et ce coucou dans ce petit calendrier de l'avant que j'avais depuis l'année dernière et que j'aimais beaucoup aujourd'hui on est le 5 et donc c'est dans ces petites maisons là que ma fille a reglissé sans que je vois les paquets alors quand ils rentraient les amis entiers et quand ils rentraient pas elle a juste mis la tibouille alors là aujourd'hui on fait ensemble un bleu vert alors vous le voyez bleu il est vert sapin il est plus vert que ce que vous voyez très joli alors l'idée c'est de pouvoir utiliser ces petits restes là dans une couverture de reste j'ai pas encore choisi le modèle parce que la mémoire et blanket me tente bien mais moi j'ai besoin de d'assortir les couleurs avant donc là je me régale tous les jours à découvrir une nouvelle couleur un petit reste qui appartenait à celine et voilà ça me fait mon petit calendrier les noeuds c'est parti pour celui de l'oli la fée alors on va se mettre comme ça on aura les petits poilus comme ça bien sûr je savais que tu allais venir tu allais venir pour faire avec moi ben oui avec ta grosse truffe très discrète je peux ouvrir mon calendrier ou non alors on aura du voice over comme ça aujourd'hui plutôt que des musiques ça changera je crois pas que ce soit un groupe à queue aujourd'hui parce que j'ai ouvert déjà un gros hier voilà hop j'ai mis tous les petits ensemble comme ça moi je dis que c'est un petit truc à manger un petit nougat j'adore le nougat bon je n'aime pas la cannelle mais j'adore le nougat j'adore tout ce qui est moi amandes noisettes voilà bon je vais me contrôler pour ne pas le manger tout de vite vu qu'il est 11h30 je vais d'abord bosser un petit peu manger mon repas et ça sera mon petit dessert je me régale d'avance il va falloir j'enlève ma capuche pour ça ou pas est franchement on est trop bien dedans voilà c'est exactement ce que je voulais je voulais un truc comme ça je suis bien contente si vous avez envie de tricoter une capuche pour noël c'est encore faisable j'ai beaucoup tricoté ce week-end il ya plein de gens qui me disent ah ouais t'as vachement vite avancé enfin t'es déjà là j'ai beaucoup tricoté mais quand même ça va assez vite c'est un petit accessoire qui peut être tricoté rapidement je pense ça et des mitaines d'ailleurs il me reste un peu de laine ah oui mais j'ai encore oui j'ai encore le cordon et tout ça je suis pas sûr que que j'aurai assez pour faire des mitaines quand même après oui c'est trop bien et puis franchement avec une couleur sympa ou que la personne aime ça fait un super cadeau de noël je trouve bon bah c'est mon cadeau à moi bon allez un peu de boulot on mange et puis je reviens tout à l'heure petit point chaussettes donc j'ai fini l'indice d'hier donc du 4 on voit un peu je sais pas ce qui apparaît c'est trop chouette en fait c'est très frustrant parce que quand je commence du jacquard moi j'ai envie de continuer là je ne sais pas ce qui va venir donc je ne pouvais pas continuer mais voilà j'ai mis ici un autre vers pour commencer à l'introduire je trouvais que ce vers là il faisait très grinch je ne voulais pas tout du long donc je vais voir si je à d'autres moments je joue avec la couleur ou quoi je pensais vraiment que ça allait repartir complètement vers le vert là ce qui n'est pas le cas on repart sur du blanc plein de surprises ce modèle donc je sais harnais et carlos et c'est tous les jours on a une toute petite un petit bout de chaussettes qui avance et c'est trop chouette parce que c'est facile à faire en fin de journée enfin moi j'aime bien faire du jacquard aussi et voilà il n'y a pas trop de pression parce que c'est une chaussette de noël quoi c'est pas censé aller à qui que ce soit donc j'ai pas un critère de taille à respecter ou quoi et si je rate un soir et ben c'est facile à rattraper une journée deux indices quoi donc voilà je suis bien contente de ce projet là j'avance en en parallèle de on va dire comme ça en cal avec lucille qui en fait une magnifique avec des très jolies couleurs il ya des speckles dans la sienne et je crois qu'elle a fait marron là en bas marron gris je sais pas les photos de nuit je n'arrive plus à me souvenir de la couleur mais c'est très chouette de se dire qu'à la fin on aura notre petite chaussette de noël donc voilà ça c'est l'avancée du tricot de l'avant j'ai repris ces chaussettes j'ai été motivée là pendant ma pause déjeuner j'ai repris ces chaussettes que j'avais essayé d'avancer en allant aux petits bazar et j'avais complètement raté le j'aurais dû vous montrer j'ai des tricoté du coup le la pointe qui était bizarre et je sais pas si j'aime j'ai suivi en fait le tuto de clôt tricot où elle accélère assez vite après pour faire une pointe un peu arrondi mais j'aurais peut-être dû le faire plus long en fait avant les diminutions ce marron ça fait un peu bizarre non on a envie que ça soit plus long en fait ouais en fait je n'aime pas mais bon je viens de passer du temps à surtout de séparer mon tube en deux donc ça c'est fait à regarder où c'est que je mettrais le talon si je garde cette pointe mais je pense que je vais pas garder cette pointe parce que ça fait bizarre ou alors maintenant j'essaie de le passer sur un pied mais bon vu que ça c'est pour du 44 et que j'ai personne qui fait du 44 autour de moi on verra j'ai mis le joli petit marqueur justement loli la fait dessus parce que je trouvais que ça allait parfaitement avec ses couleurs puisque ces chaussettes me font vraiment penser un colorier un peu de noël gourmand des je sais pas ça fait gâteau ça fait muffins ça fait ça fait noël quoi je les avais tricoter à la machine à tricoter en tube on me demande souvent d'où vient ma machine à tricoter c'est au capic mitz qui est donc au canada donc c'est vrai qu'il ya des frais de port et de douane dessus mais moi j'aime beaucoup cette machine là alors elle me l'a été offerte donc julia m'avait proposé de tester en fait une première version de la machine puis finalement une deuxième moi c'est la dernière version que j'ai maintenant et elle est elle est vraiment chouette alors par contre j'ai 56 mailles ou 58 58 ici et je fais pour en fait c'est plus souple là le talon je les fais en 3 pour avoir et encore je trouve que en 3 c'est légèrement plus serré que le rendu là de l'attention de cette de cette laine a fait à la machine donc et ça demande un petit peu de s'habituer à la machine moi je l'ai peut-être pas encore tout à fait prise en main particulièrement mais j'aime beaucoup l'utiliser là j'ai déjà fait une paire complète à la machine que j'ai offerte à maman et là donc ça serait ma deuxième paire si j'arrive à mime donc je suis pas encore satisfaite de mon de ma pointe je vais voir je vais essayer et et là bas j'ai au moins mes deux chaussures 7 peut-être que je vais faire un talon et voir ce que ça donne et peut-être au pire défaire juste jusque là et puis le prolonger un petit peu pour dites moi ce que vous en pensez ce que je pense pas que j'aurais fini ce soir et ben je crois je vais même vous laisser là dessus parce que je pense pas que la soirée sera passionnante comme ça je pourrais vous montrer l'avancée de la chaussette de noël demain et puis vous verrez bien ce que j'avance à faire je pense que là ce soir peut-être que j'avancerai un peu sur ma capuche si mon dos me laisse tranquille je sais pas là je commence à saturer je vous ai pas dit ce que je portais quand même même si dans les vlogmas c'est pas trop pareil qu'un podcast je porte mon pink velvet avec de la suerie et de la bfl de chez maison corlène me demandez pas les coloris je me souviens plus mais j'aime beaucoup ce combo j'avais pas assez pour faire les manches longues alors je le porte toujours avec quelque chose de similaire en couleur pour que ça fasse illusion mais je me remonte beaucoup les manches de manière je l'avais tricoté très très vite et je me dis souvent que c'est un très bon cadeau aussi à faire parce qu'il demande pas voilà non pas beaucoup de temps c'est peut-être moi le jacquard me motive énormément si vous aimez pas faire du jacquard vous allez dire ah c'est trop de boulot mais moi j'aime bien faire du jacquard et je me souviens que j'étais allé très très vite sur ce sur ce pull très très envie de faire du jacquard là je sais pas si vous sentez mais je vois les alpine alors j'ai envie de dire alpine tout le temps désolé des formations professionnelles bloom passé partout de caitlin hunter ça me fait envie de ouf et j'ai très très envie d'utiliser ma laine mince la laine américaine là qui se qui change de couleur toute seule j'avais le nom dans la tête il ya deux secondes il est parti bref j'ai envie d'utiliser je vous montrerai demain je vais si vous avez des donc dites moi ce que vous pensez des chaussettes j'ai besoin de votre feedback aujourd'hui parce que vous pensez des chaussettes est ce que je rallonge ou passe cette pointe voilà et un bon modèle de jacquard sur le yo comme ça je veux pas partout juste sur le yoke voilà que vous avez fait vous aimez bien ou que vous et qui vous tente vachement ce moment j'aimerais bien j'aimerais bien faire ça peut-être pour le prochain pull pas du tout ce que j'avais dit mais bon voilà dites moi et puis bon je vous laisse là je commence à avoir vraiment mal et je vous dis à demain ciao